bonjour tout le monde ici c'est justan et bienvenue dans cette toute autre vidéo alors dans cette vidéo je vais vous donner deux précautions à prendre si vous voulez construire concrètement en afrique ce n'est pas une question d'être architecte ou bien d'être ingénieur ou bien d'être technicien génie civil ou bâtiment non ce sont des précautions que quelles que soient que vous soyez de la diaspora à distance ou bien en présentiel vous devez absolument prendre ces deux précautions si vous voulez construire en afrique déjà l'une de ces précautions le voisin qui construit à côté là n'a pas pris ça en compte et aujourd'hui là je suis sûr qu'il aura beaucoup de problèmes dans cinq dix ans comme ça et c'est ce que je vais vous éviter dans cette vidéo donc si vous venez de me découvrir je me présente rapidement moi mon nom c'est justin mortaudet je suis architecte à la base j'ai une formation d'architecture je suis architecte depuis 2018 et à la suite de mon diplôme j'ai travaillé dans beaucoup de cabinets bien avant même ça et j'ai lancé beaucoup de business qui m'ont conduit aujourd'hui à vivre et réussir en afrique où je réalise beaucoup de projets que ce soit dans l'immobilier dans la pisciculture dans l'aviculture dans le transport nous sommes dans vraiment une dizaine d'activités comme ça avec des partenaires qui ont aujourd'hui réalisons beaucoup de projets ça c'est un des immeubles que nous sommes en train de réaliser ici au sénégal notamment dans le quartier des al madi 2 ici là où nous sommes là ces projets là on l'a lancé exactement le 30 juin 2022 et aujourd'hui je suis en train de faire cette vidéo nous sommes le 17 juin donc ça ne fait pas encore trois semaines qu'on a commencé et nous sommes en train de finir l'objectif la fondation ça prend trois semaines maximum là on n'a pas encore fini la fondation mais ça prend trois semaines maximum pour finir les fondations comme ça voilà des affaires normalement c'est chaque niveau un appartement de trois champs salons donc ce sont des appartements de 110 mètres carrés qu'on construit ici et des studios de 65 mètres carrés voilà donc voici un peu ce que nous sommes en train de faire ici mais en fait dans cette vidéo comme je vous disais je vais vous donner deux précautions à prendre la première précaution que vous devez prendre si vous voulez réaliser des projets vous voulez construire surtout des projets bâtiments en afrique c'est la topographie la topographie en des termes très simple c'est comme on le dit en la topographie c'est juste l'étude des différences de niveau en fait donc voir si le niveau comment il est au sénégal on n'a pas très on n'a pas beaucoup on n'a pas souvent ces problèmes là parce que au sénégal en côte d'ivoire donc à dakar abidjan et waga où j'ai des projets immobiliers il n'y a pas un problème on n'a pas beaucoup ce problème de dénivellement on n'a pas beaucoup ce problème de déclivité négative positive là on n'a pas trop donc à chaque fois qu'on veut réaliser des projets il n'y a pas à faire trop de remblai ou bien de déblai il n'y a pas trop ça mais à douala et surtout à yaoundé là bas c'est fréquent parce que pour ceux qui connaissent yaoundé j'ai des projets yaoundé mais tellement j'ai conçu des projets en étant au sénégal et quand je suis allévé pour commencer les fondations on a dû faire deux semaines de travaux de remblai de déblai parce que les terrains sont comme ça sinon également il ya un autre système que vous pouvez faire ce sont ce qu'on appelle les systèmes en ridant donc on construit droit à une moindre on casse on fait ça on casse on fait ça on casse on fait ça voilà mais c'est construit sur des terrains en pente donc vous devez absolument si vous êtes de la diaspora vous voulez acheter un terrain en afrique ou bien on vous a vendu un terrain que vous voulez construire prenez en compte la topographie non seulement ça s'arrête au niveau du terrain mais au niveau de la construction proprement dit alors pour ce faire je vais vous démontrer un exemple ici alors ce qu'on a ici en fait la topographie vous voyez notre voisin il est là il a fini sa fondation mais il est encore plus bas que nous alors en fonction de la topographie il ya des gens qui font ce genre d'erreur là il parce que normalement la géoïde moi je ne suis pas en train de vous expliquer des termes très compliqués c'est des termes tellement simples que vous allez comprendre voilà moi j'ai formé des jardiniers j'ai formé des boutiquiers à devenir entrepreneurs en bâtiment donc tout ce que je dis c'est pas quelque chose de très compliqué la géoïde c'est le niveau moyen des mers le niveau moyen des mers c'est à dire que si vous voulez construire il ya aussi même si c'est pas la géoïde c'est le niveau de référence général le niveau national de référence en fait donc le niveau général de référence voilà c'est quelque chose comme ça le niveau général le niveau national parfois c'est général parfois c'est national mais il ya un niveau où si vous voulez construire quel que soit là où vous êtes vous devez être à ces niveaux là pour éviter que lorsqu'il ya de l'inondation ou bien lorsque on va faire passer le tout à l'égout on va faire passer la canalisation que vous soyez plus ou moins dans un niveau raisonnable lui il est trop bas il est trop bas et ce qui va notre voisin juste à côté il va souffrir parce que lorsque ici l'électricité est passée la canalisation n'est pas encore passé ici mais lorsque la canalisation va passer lui comme il n'a pas pris en compte la topographie il aura des problèmes pour évacuer les eaux de chez lui et ça c'est le deuxième problème que je vais vous dire tout à l'heure donc prenez bien en compte voilà pourquoi ici nous on est très haut on est tellement un niveau raisonnable de façon à ce que même si demain il ya un problème on est toujours on a mis notre bâtiment à niveau hors eau donc ça c'est quelque chose de très très important comprendre c'est pas pour rien qu'on a monté déjà le sous bassement un peu plus haut pour être à un niveau quel que soit ce qui va se passer dans la zone sinon sera très haut la route même si la route passe ici nous on sera toujours au dessus de la route mais là c'est qu'il est en train de faire là notre voisin là moi j'ai demandé tout de suite même à voir qui lui a fait le plan qui lui a construit ça mais beaucoup de problèmes comme ça les gens ils ne prennent pas en compte quand la route va finir là si la route est un peu plus élevée que l'entrée de ta maison ce qui va se passer s'il pleut c'est toi qui va recevoir la pluie donc c'est très important il n'a pas pris en compte la topographie générale et il a construit son niveau très bas là il a déjà mis le dallage donc ça vraiment je vous invite à prendre ça en compte si vous voulez réaliser vos projets en afrique chercher à savoir si le maçon parce que généralement ce sont des gens qui ne font pas trop de recherche même les ingénieurs les architectes bon certains disent que non bon comme tout le monde fait ça je le fais mais vous si vous ne travaillez pas avec la joïde vous risquez de faire un bâtiment trop bas et vous allez avoir tous les problèmes dans les années à venir deuxième problème que les gens rencontrent souvent ou bien deuxième précaution à prendre c'est l'assainissement alors c'est très important à comprendre l'assainissement alors il y a deux types d'assainissement ça dit qu'il y a l'assainissement autonome donc par exemple vous n'avez même pas besoin l'assainissement c'est ça compte ces deux choses à alimentation évacuation des eaux voilà c'est ce qu'on appelle l'installation sanitaire donc tout ce qui est sanitaire en alimentation et évacuation donc vous vous devez prendre l'électricité aussi oui mais l'électricité c'est pas très grave l'électricité quand on fait l'installation fait l'installation une fois c'est tout si on a deux on a un groupe électrogène on se raccord directement à son propre groupe électrogène ou bien si on a l'électricité de l'état on prend directement un compteur c'est trop simple mais l'assainissement c'est totalement différent pourquoi parce que l'assainissement vous pouvez décider vous même dans ces cas si vous allez voir je vous montrer ici c'est la force septique là là ça dit que c'est une force septique c'est qui fait en sorte que qu'il y ait le tout à l'égout que l'état vient récupérer les eaux ou bien qu'il y ait quelque chose qui passe que l'eau arrive dans le quartier ou bien que l'eau n'arrive pas qu'il y ait coupure d'électricité non qu'il y ait coupure d'eau ou bien vraiment nous on s'en fout on a fait un système autonome elle dit qu'il y a deux systèmes s'il y en a on va faire un système ici le pisoire dehors elle dit que si il y a évacuation à évacuer on va se brancher de notre force septique directement dehors et ça va passer l'état va récupérer l'assainissement et ça va partir sinon on a sur notre autonomie maintenant ça c'est l'autonomie en termes d'évacuation c'est dit que tout ou toutes les eaux en fait surtout tous et qui vont être évacue ici on évacue ici et si ça remplit on se vit tout simplement on ne se casse pas trop la tête on n'attend pas tout que l'état vienne faire passer ainsi de suite maintenant si l'état décide également de faire passer quelque chose ici qui va recueillir les eaux aller les déverser quelque part il n'y a pas de problème ils font également la même chose donc ça c'est des précautions à prendre maintenant au niveau également de l'alimentation c'est prévu on aura une bâche à eau en haut donc ça c'est quelque chose qui est prévu on aura on va installer un petit château en haut là-bas tranquillement voilà pour ne pas trop dépendre de l'état derrière ici les gens ils vont fouiller parce que là on y a il ya un patio là bas on va faire un forage là bas on prend l'eau on le met dans notre citerne en haut si du genre ça l'assainissement est totalement autonome on peut vivre ici fait tout ce qu'on veut sans qu'il y ait problème voilà donc ce sont les deux précautions quand même à prendre en compte si vous voulez réaliser des bâtiments en afrique c'est pas comme ailleurs où vous venez voilà tout est là ici dans une zone vous venez où c'est pas totalement habité peut-être l'électricité arrivé mais l'eau n'est pas arrivé parfois la topographie vous ne savez pas à quel niveau vous placer pour ne pas que quelques années plus tard vous soyez en bas et ainsi de suite donc voilà ce que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo pour toutes les personnes qui veulent qu'on les réalise eux aussi leurs projets immobiliers en afrique ou bien toutes les personnes qui veulent devenir investisseurs à vivre et réussir en afrique pour qu'on puisse faire des grandes choses ensemble contactez nous on a une classe business qui est disponible dans la classe business j'explique à chacun donc tous les membres de la classe business à chaque fois je reviens dessus j'explique à des personnes en fonction de leur projet spécifiquement en fait si c'est dans le domaine de l'immobilier moi en tant qu'expert immobilier j'interviens dedans si c'est dans un autre projet transport on a également des experts dans le transport dans l'agriculture dans l'agriculture dans mais dans beaucoup de choses c'est une classe business que ce soit dans le domaine juridique et ainsi de suite voilà plein plein de choses comme ça plein plein de compétences dans le dans la classe business que nous mettons à disposition surtout pour l'immobilier nous avons déjà réalisé deux immeubles ça c'est le troisième immeuble qui est en cours nous l'avons commencé en trois semaines nous sommes presque à la fin donc les amis quant à moi je vous dis à très bientôt au revoir et ciao 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 Merci.